Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur France 3 Franche-Comté. Au sommaire de votre journal régional ce soir, les examens qui approchent à l'université. Privé de cours depuis plusieurs semaines, certains étudiants commencent à s'inquiéter pour leur partiel et leur diplôme. Nous ferons point en lettres et en sciences. En Italie. Des étudiants toujours mobilisés en France, cette fois contre la réforme des universités. Cet après-midi, à Besançon, à l'appel du comité de mobilisation du village autogéré de la Bouloie, ils étaient encore une quarantaine, vous le voyez, à manifester devant la permanence de l'UMP au centre-ville. Étudiants et professeurs en grève ont également perturbé le conseil d'administration de l'université qui, malgré l'intervention des policiers, n'a pas pu se tenir ce matin. Il a dû être reporté pour la deuxième fois. Bref, le bras de fer continue. Mais après 4 semaines de blocage à la fac de sciences, 9 semaines même à la fac de lettres, se pose aujourd'hui la question des examens prévus normalement à la mi-mai. En lettres, les étudiants privés de cours peuvent quand même réviser grâce à des éléments fournis par leurs professeurs. En sciences, les cours pourraient être rattrapés et les partiels décalés en juin. Le point avec Franck Menestret et Patrick Leduc. Une fois le calme revenu au siège de la présidence de l'université, Claude Condé peut enfin clarifier les choses quant à la tenue des prochains examens. Il n'y aura pas de diplôme délivré si les heures de cours n'ont pas été données module par module. On entend dire que telle ou telle université a décidé d'attribuer le second semestre en fonction de la moyenne du premier semestre. Nous ne verrons pas ça à Besançon. Au sein de la faculté des sciences, les cours sont perturbés depuis 4 semaines. Le blocage touche 1300 étudiants sur 2560. Les travaux pratiques, la formation professionnelle, les cours d'agrégation et de CAPES étant assurés. Pour les étudiants concernés par le blocage, les partiels auront lieu, mais ils seront décalés. Tous les enseignements seront rattrapés. Ce qui nous fait une session d'examen entre le 15-23 juin et la deuxième session, très probablement, à la rentrée. Un peu plus loin, la bibliothèque universitaire a totalisé 2000 entrées de plus en mars cette année qu'en mars 2008. Les étudiants non grévistes y travaillent comme ils peuvent. Pas mal de profs nous ont donné les fascicules de cours avant. Donc, en fait, il nous manque juste la présence du prof pour des explications. Donc, on essaie de faire avec ça, puis on attend. Sur les mêmes bases, la faculté des lettres vient de mettre en place un dispositif de transmission d'éléments aux étudiants, via le mail, la distribution de documents ou l'oral. Place ensuite au travail personnel, avant des partiels qui seront en fait des évaluations des connaissances. Mon souci premier est surtout de ne pas donner un semestre blanc et de pouvoir valider l'année universitaire sur le travail qui aura été effectué dans le cadre des deux semestres. Les évaluations devraient être effectuées aux mêmes dates que celles prévues pour les partiels. Les étudiants en lettres seraient donc bien en vacances fin mai.